Musique Bonsoir à tous, très heureux, très heureux de vous retrouver dans Question pour un Champion ce mercredi. Alors mercredi, on dit que c'est le jour des enfants. Et justement, parents, grands-parents, vos enfants, petits-enfants, amenez-les devant Question pour un Champion. Non seulement ils passeront un bon moment, mais en plus ça fera du bien, vous le verrez, à leur culture générale. Allez, on joue ce soir avec Eric, Eric de la belle ville de Besançon, dans le Doubs, Daniel, Daniel qui nous vient, d'Orléans, et Stéphane également, qui est venu de plus près, de Levallois-Péret. Bonsoir à tous les trois. Eric, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien. Eric, conseiller de vente en chaussures, passionné de gastronomie notamment, d'ailleurs vous avez été cuisinier dans une autre vie. Et alors Eric, on va lui mettre cinq points d'entrée en plus, parce qu'il vient d'une ville que j'aime beaucoup, Besançon. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai pour les cinq points. Très belle ville, Besançon. N'est-ce pas ? Magnifique ville. On y trouve de très jolies filles, d'ailleurs j'y ai trouvé ma femme. Bonne chance, Eric. Daniel, comment ça va ? Ça va, bonjour. Daniel, vous venez d'Orléans, ancienne attachée dans l'administration, passionnée de littérature, et Daniel, elle a fait énormément de sauts en parachute. Et ça, ça m'impressionne énormément. Pas énormément. Oui, enfin, six sauts quand même. Moi, je serais bien incapable d'en faire un seul. Bonne chance, Daniel. Merci, Samuel. Stéphane, comment ça va ? Bonjour, Samuel. Ça va au métier, Stéphane, professeur des écoles, point fort géographie. Est-ce que vous avez prévenu vos élèves que vous passiez aujourd'hui la question pour un champion ? Pas du tout. Je crois qu'ils vont avoir la surprise de me voir. Et je salue au passage mes élèves de CMA. Je travaille à Saint-Gracien. À Saint-Gracien. Dans le Val d'Oise. Quel est le nom de l'école ? L'école Georges Haurès. Eh bien, on les salue, on les embrasse. Bonne chance, Stéphane. Merci, Samuel. Pour ce soir. Allez, on accueille tous ensemble notre champion, Romain, 29 ans, au Carros. Carros, nous sommes dans les Alpes-Maritimes. Comment ça va, Romain ? Très bien. Romain, journaliste, passionné d'histoire, joue pour une troisième victoire ce soir. Absolument. Ça commence à être pas mal. Tout à fait, tout à fait. Moi qui espérais ne pas être éliminé au début, finalement, petit à petit, on essaie de grappiller. Vous comptez vous arrêter jusqu'où comme ça ? Continuer jusqu'où ? Je ne sais pas. Romain, merci et bonne chance. Bonne chance pour ce soir. Allez, on sait mercredi 15 juin. Un petit point sur cette cagnotte qui commence à être vraiment pas mal, cette cagnotte. Elle n'a cessé de grimper ces derniers jours. Regardez, 17 200 euros. Ça fait un petit moment, Romain, qu'elle n'a pas été gagnée la cagnotte. 5 victoires pour la décrocher, toujours. Si vous aussi, vous voulez gagner, écoutez bien. Soit une voiture familiale, soit 20 000 euros. C'est bien aussi ça. 20 000 euros, il faut répondre d'abord à cette question. Comment appelle-t-on l'ensemble des modèles créés par une maison de couture ? Réponse 1, une collection. Réponse 2, un échantillon. Le téléphone pour la bonne réponse, c'est 32 43. Par SMS, 1 ou 2, ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et maintenant, on joue tous ensemble aux 9 points gagnants. Vous êtes 4, vous êtes 4 et je n'ai que 3 places pour le 4 à la suite. Allez, question à 1, 2 et 3 points. On ouvre les buzzers. Et pour débuter, une question à 1 point. En cuisine, quelle huile alimentaire peut notamment être, Romain ? L'huile de tournesol. Être extra vierge. Eric ? L'huile d'olive. Exactement, voilà. J'attendais un peu Eric, je ne me suis pas trompé. Ou première pression à froid, c'est l'huile d'olive. Une question maintenant à 2 points. Dans une expression familière, employée pour évoquer quelque chose d'ennuyeux à faire, quel étendard associe-t-on à la croix ? Romain était le plus rapide. La bannière ? La bannière, la croix et la bannière. Stéphane, Daniel, Eric, je crois que vous l'aviez également. Et maintenant, on joue pour 3 points. En 2016, quelle est cette chanteuse ? Cette chanteuse interprète de au fur et à mesure, qui a repris Eric ? Liane Folli. Exactement, 3 points. Romain, qui a repris des chansons, des chansons qu'elle aime, dans l'album Crooneuse. Chez l'homme, quel phénomène, réflexe, archaïque, dû à la faim ? Romain ? Une crampe d'estomac ? Ou à la fatigue, consiste à... Ah, Eric, de nouveau. Le baillement. Le baillement, exactement. Consiste à ouvrir largement la bouche en inspirant de l'air. Pour la fatigue, je ne savais pas, mais pour la faim, voilà, la faim provoque également le baillement. Par quelle locution ? Donc, on cherche une locution. Par quelle locution qualifie-t-on une maison qui ne comporte pas d'étage ? Stéphane ? Pas d'étage. Non, je ne vois pas. Maison, Eric. De plein pied. De plein pied, exactement, bravo. Joli démarrage d'Eric. Regardez, quelques questions seulement. Il n'est plus qu'à 2 points. 2 points d'une qualification pour le 4 à la suite. Daniel, Stéphane, vous allez me débloquer ces compteurs tout de suite, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas là par hasard, vous avez passé les sélections, vous avez largement le niveau. En France, lors des élections de 1969, quel homme politique ? Romain. Pompidou. Ayant assuré l'intérim présidentiel, Stéphane ? Power. Power, Alain Power. Ça, c'est beau. Ayant assuré l'intérim présidentiel après le départ du général de Gaulle, était le principal adversaire de Georges Pompidou, Alain Power. Bravo. Jusqu'en 2013, quel nom portait le fil conducteur extrêmement fin qui était amené à incandescence dans les ampoules électriques ? Romain. Le fil conducteur, Eric. Le filament. Le filament, oui. 8 points, Eric. Encore un petit point, Eric, et c'est bon. Et maintenant, tous les 4, écoutez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce bruit que vous venez d'entendre est produit par le crottal. Eric ? Non, le serpent sonnette, mais... Oh oui, ça, c'est beau. Si, 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 si. Et c'est gagné, Eric. Eric, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Alors, je lis la question quand même parce qu'Eric n'a pas besoin de questions pour trouver les réponses. Ce bruit que vous venez d'entendre est produit par le crottal au moyen des étuis cornés formés par les mus successifs de sa queue. En référence à ce bruit, par quelle expression imagée désigne-t-on couramment ce serpent ? Voilà, Eric, bravo. Romain, Stéphane, Daniel, il me reste 2 places encore. Attention, question est 2 et 3 points maintenant. Quel critique et sémiologue français se livre en 1957, Stéphane ? Le sémiologue français. A une réflexion sur les mythes de la vie quotidienne dans l'ouvrage. Romain ? Roland Barthes. Roland Barthes, bravo. Vous vous souvenez du titre de l'ouvrage ? Euh, non, ça ne me revient pas. Mythologie. Mythologie, Roland Barthes. On joue pour 3 points. Quelle monarchie constitutionnelle européenne possède un drapeau noir ? Jaune, rouge, reprenant les couleurs. Romain ? La Belgique. De nouveau, et c'est de nouveau une bonne réponse. Les couleurs de la région historique du Brabant. Romain, 7, 2 points pour notre champion et c'est la qualification. Quel est cet art martial chinois ? Stéphane. Kung-Fu. Oh oui ! Waouh ! Quel art martial chinois dont le moine Bodhi Dharma est considéré comme le créateur, porte un nom signifiant but à atteindre. Le but à atteindre, pour vous Stéphane, maintenant c'est une qualification pour les 4 et la suite. Kung-Fu, bravo. Attention, question à 3 points. Daniel, quel arbrisseau méditerranéen, à feuilles, rappelant celle du laurier et parfois appelé arbre aux fraises ? Stéphane, de nouveau. Non. Non ? Daniel, peut-être ? Non. L'arbre aux fraises, arbrisseau méditerranéen, à la maison si vous l'aviez, bravo. C'était arbougier. Arbougier. En hébreu, quel mot signifiant paix ? Romain. Shalom. Shalom. Et c'est gagné Romain, oui. Romain, notre champion, qui joue pour une 3ème victoire ce soir et qui encourage Stéphane et Daniel. Merci à lui. Qualifié à son tour pour le 4 à la suite. Donc Shalom, qui signifie paix en hébreu, utilisé dans de nombreux contextes, notamment pour dire bonjour ou au revoir. Voilà. Shalom, en Israël par exemple, ça peut être bonjour également et pas seulement paix. Stéphane, Daniel, encore une place. Et on joue pour 3 points désormais, à chaque question. Donc ça peut aller très vite. 1954. Quel réalisateur italien réunit Giulietta Massina et Anthony Quinn dans le film La Strada ? La Strada. Stéphane. Fellini. Fellini. Federico Fellini, bien. Vous l'aviez, Daniel. Vous l'aviez, mais Stéphane a été plus rapide, je l'ai vu. Dans les grandes villes romaines, quelle place était le centre ? Stéphane a été le plus rapide. Le forum. Ah oui, c'est ça. Bravo Stéphane. Vous l'aviez, Daniel, je l'ai vu. Le centre de la vie politique sociale, commerciale. Daniel, un grand merci. Ça a été un plaisir de jouer avec vous. Trop brave, trop court pour moi, hélas. Ce cadeau, pour vous. Apprenez une langue de manière simple et efficace avec Babel, qui vous offre un an d'accès pour apprendre la langue de votre choix sur ordinateur, tablette et smartphone. SodaStream vous offre une machine au design épurée pour créer simplement, mais avec style, vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Vous êtes amoureux de la langue française ? Découvrez le millésime 2017 du Petit Larousse illustré et sa carte d'activation Internet. Il est accompagné de la poète de jeu du dictionnaire pour tester votre culture et votre vocabulaire. A vous de jouer maintenant. A vous de jouer. Deux gagnés, je l'espère. On joue ce soir pour ou une voiture familiale ou 20 000 euros. Et quand même, oui, c'est vous qui choisirez. Après avoir gagné, bien sûr, je vous rappelle la question. Comment ? Comment rappelle-t-on l'ensemble des modèles créés par une maison de couture ? Réponse 1, une collection. Réponse 2, un échantillon. Téléphone 3243. Par SMS, c'est 1 ou 2 que vous envoyez au 7, 10, 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Stéphane, Romain, Eric, bravo. Qualifié pour le 4 à la suite. On y joue tout de suite. Vous avez raison de les applaudir. Ils viennent de se qualifier pour le 4 à la suite. Stéphane, Romain, Eric, quels sont leurs points forts ? Stéphane, professeur des écoles. La géographie, notamment, parmi ces points forts. Romain, l'histoire, entre autres choses. Romain joue pour une troisième victoire ce soir. Et Eric, la gastronomie, car avant de vendre des chaussures, dans cette belle ville de Benançon, Eric a été chef cuisinier. Vous allez pouvoir choisir un thème parmi les cartes que je vais vous proposer maintenant. 40 secondes ensuite. Pour faire, idéalement, c'est ce que je vous souhaite, 4 bonnes réponses à la suite. Mais chaque erreur vous fait retomber, vous le savez, à zéro. Attention au choix crucial de ce thème. Je n'ai que 2 places pour le face à face. Voici les thèmes. On les découvre ensemble. Les glandes du corps humain. Le culte des saints dans le monde. S-A-I-N-T-S, un peu sûr. Je précise quand même. Le baccalauréat dans tous ces états. Et bien sûr, pourquoi on vous propose le bac aujourd'hui ? Parce que les épreuves du bac 2016 ont débuté ce matin. Et on souhaite bonne chance à tous les candidats. On pense très fort à vous. On est passé par là avant. Et on sait que c'est souvent un bon moment de stress quand même. Dernier thème, thème mystère. Ce thème mystère que nos téléspectateurs peuvent découvrir dès maintenant sur Internet, sur Twitter avec ce hashtag QPUC. Question pour un champion. Eric, quel thème vous inspire le plus ? Alors comme je suis un homme de conviction et que j'ai dit que je ne prendrai pas le thème mystère, je vais prendre le thème mystère. Venez Eric. Je vous le révèle. Au sommet des monuments du monde. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour l'instant, rien. Je vous répondrai dans 40 secondes. C'est une bonne réponse. Eric, vous avez une passion. Vous collectionnez les autographes. Tout à fait. Donc de personnalité. De personnalité. De stars. Vous en avez combien ce jour ? J'en ai entre 1300 et 1400. 1300, 1400 autographes. Waouh. Vous avez commencé quand ? Ma passion est vraiment devenue dévorante à partir de 2008. D'accord. Et elle me prend beaucoup de temps et d'argent comme toute passion. De l'argent aussi ? Bah oui parce que des fois, enfin ce n'est pas des fois, c'est souvent il faut aller loin. Ils vous font payer. Il faut aller loin. Non, ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé. Moi je comptais vous vendre le mien. On discutera du prix après. Non, plus sérieusement Eric. Connaissant votre passion pour les autographes, je vous en ai préparé un. Ah, c'est super. Juste pour vous. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Donc voici l'autographe. Et je vous ai mis un petit mot. Que vous pouvez lire si vous voulez. Ah, c'est super. Eric, bonne chance pour ce 4 à la suite, Samuel. Bonne chance pour ce 4 à la suite. Et je vous en écrierai un autre si vous allez plus loin. C'est tout le mal que je vous souhaite. Eric, au sommet des monuments du monde. Prêt ? Top. Quelle gigantesque statue érigée en 1886 dans la rade de New York. A quelle ancienne forteresse moscovite, la cathédrale de l'Assomption, surmontée de dômes dorés en forme de bulbe, est-elle intégrée ? Coupole recouverte de feuilles d'or. Je ne sais pas. Quel monument métallique parisien, dont la hauteur dépasse les 300 mètres ? La tour Eiffel. Quel mausolée est élevé en Inde par l'empereur Shah Dajan ? Le Taj Mahal. Quel site touristique situé à l'embouchure du Kuenon est dominé par une église abbatiale, dont le clocher porte la statue du prince des anges ? Pas la moindre idée. Quel émirat de la péninsule arabique ? C'était le Mont-Saint-Michel. Ah. Le site touristique à l'embouchure du Kuenon. Encore faut-il connaître le Kuenon. Je ne laissais pas le Kuenon, donc j'étais parti très très loin. D'Ormévéloir, c'est une rivière. D'accord, ok. Le Mont-Saint-Michel. Deux points sur un thème mystère. C'est pas mal, Eric. Restez avec moi. La statue de la liberté, vous l'aviez, ainsi que la tour Eiffel et le Taj Mahal. Qu'est-ce qui vous a manqué pour faire un peu plus ? Ah oui. Cette ancienne. À quelle ancienne forteresse moscovite ? La cathédrale de l'Assomption, surmontée de dômes dorés en forme de buble ? Je pense que vous aviez l'image. La photographie en tête, est-elle intégrée ? Le Kremlin. Le Kremlin, voilà. Forteresse moscovite. Et puis l'autre, quel monument de Jérusalem, également appelé Mosquée d'Omar, est surmontée d'une coupole recouverte de feuilles d'or ? Romain, Stéphane, vous l'aviez ? Que son nom de Mosquée d'Omar ? Si vous l'aviez à la maison, félicitations, c'était le Dôme du Rocher. Et si vous l'aviez, venez jouer avec nous, c'est que vous avez le niveau. Quel tour carré de Séville ? Vous l'avez passé tout de suite, ça. Tire son nom d'une statue qui la surmonte et qui tourne sur son socle au gré des vents comme une girouette, c'est la Giralda. Deux points pour Eric qu'on peut applaudir. N'oubliez pas votre autographe. Romain. Donc là, on a au moins deux points à faire pour rester dans la course, pour espérer une qualification pour le face-à-face. Vous êtes un habitué du jeu maintenant, vous le savez. Et il nous reste trois thèmes. Donc, les glandes du corps humain, le culte des seins dans le monde, le baccalauréat dans tous ses états. Alors, mon camarade des professeurs, donc je vais lui laisser le baccalauréat peut-être. Ça, c'est sympa. Le culte des seins, c'est peut-être pas ce que je préfère. Et donc, je vais prendre les glandes du corps humain. Les glandes du corps humain. Quand vous disiez, ce ne sont pas forcément ceux que je préfère vous penser, à quel sein, pardon ? Vous avez très bien compris l'allusion. Je voulais juste être sûr. Par contre, je suis un peu vexé parce que moi, je n'ai pas eu ma belle carte, bonne chance, etc. Ah oui, mais vous ne collectionnez pas les autographes. C'est vrai. Mais s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, je vous en donne un prêt. Il prendra de la valeur en plus, j'en suis sûr. Vous savez, les autographes prennent beaucoup de valeur quand les gens meurent. C'est pas faux. J'espère que le vôtre va garder cette valeur pour l'instant. Je ne voudrais pas que l'orthographe prenne de la valeur tout de suite, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne vous montrerai pas malheur. Romain, je me reconcentre et je, pour vous là, parce qu'on joue, bien sûr, l'enjeu est important, on joue pour une éventuelle troisième victoire ce soir. Les glandes du corps humain, c'est bien votre choix, votre thème. Attention. Top. Chez l'homme, quelles glandes de la forme et de la taille d'une petite amande permettent la sécrétion des larmes ? Les glandes lacrymales. Quelles glandes digestives de forme conique situées à l'arrière de l'estomac secrètent l'insuline et le glucacon ? Le pancréas. Quelles petites glandes situées sous l'hypothalamus produisent des hormones qui règlent notamment l'hypophyse ? Dans quelles petites glandes de la base du cou, les lymphocytes B et T, responsables de l'immunité cellulaire ? Quelles glandes volumineuses de l'appareil digestif situées en haut et à droite de l'abdomen est affectées en cas d'hépatite ? Le foie. Quel nom donne-t-on aux glandes internes de l'épiderme secrétant le sébum ? Sébum. Séboréique. Quelles glandes sont situées au pôle supérieur de chacun des deux reins ? Les... Surrénales. Surrénales, bravo. Sébum, c'est pour ça que j'ai insisté. Sébacée. Sébacée, oui, bien sûr. Et puis, la seule qui vous a manqué, celle-ci. Et j'applaudis dans un instant à votre bon score. Dans quelles petites glandes de la base du cou, les lymphocytes B et T, responsables de l'immunité cellulaire, se forment-ils ? Immunité cellulaire, B et T, lymphocytes, Éric, Stéphane, thymus. Ah, le thymus, pas la thyroïde. Le thymus, trois points. Joli, Romain. Merci. Joli. Allez-y. Romain qui fait honneur à son titre de champion. Deux champions en titre avec trois très beaux points ici sur les glandes. Stéphane, à l'instant, Romain disait qu'il vous laissait le culte. Non, pas non. Le baccalauréat dans tous ses états à vous, le professeur. Mais ça ne vous oblige pas de le prendre. Vous avez également le culte des saints dans le monde. Je crois que je vais repasser le bac. Allez, on repasse le bac, Stéphane. Stéphane, est-ce que c'est un bon souvenir d'ailleurs pour vous, le professeur que vous êtes devenu, le bac ? Moyen, on va dire. Moyen. Le baccalauréat dans tous ses états. Donc avec Stéphane, professeur, professeur des écoles, on repasse le bac là maintenant. Et on pense bien sûr à tous les bacheliers qui viennent de débuter ce matin leurs épreuves. On pense bien fort à vous. Vous faites bonne chance. Et moi, je vous souhaite aussi bonne chance. Stéphane, le bac dans tous ses états, attention, top. Quel verbe formé sur l'ancien nom familier du baccalauréat signifie préparer ? A quelle discipline artistique correspond la lettre D du baccalauréat technologique TMD ? TMD. D, je ne sais plus. Sous la féodalité, à quelle fonction militaire aspiraient les jeunes gentilhommes appelés bacheliers ? Je ne sais pas. Dans un sketch de 91, quel humoriste et acteur jouait un candidat au bac français qui s'étonnait de la mort de Jean-Paul Sartre ? Je ne vois pas. Quelle mention obtiendra un candidat au baccalauréat avec une moyenne générale de 14,5 ? Bien. D'après son étymologie latine, à quelle baie d'un arbuste méditerranéen, le baccalauréat doit son nom ? Quelle discipline pourtant ancienne a dû atteindre en 1988 pour être affectée d'un coefficient aux épreuves du bac ? 88. Je n'ai pas fait attention à la question. Quelle discipline pourtant ancienne a dû atteindre 88 pour être affectée d'un coefficient au bac ? Le grec ? Non, c'était le sport. Ah, le sport. Deux points, mission accomplie pour Stéphane. Merci. Restez avec moi Stéphane. Ça a démarré doucement et on s'est bien rattrapé. Voilà. Bachauté, donc bachauté, c'est révisé un peu à la dernière minute de façon intensive. Très bien, vous l'aviez. Mention bien, ça aussi, 14,5. L'étymologie latine qui renvoie une baie d'un arbuste méditerranéen, le baccalauréat, le laurier, bravo. Qu'est-ce qui vous a manqué pour faire un peu plus ? D'abord, cet humoriste et acteur, vous vous rappelez pas de ce sketch qui était hilarant ? C'est très beau. Albert Dupontel. Un humoriste qui jouait un candidat au bac français qui s'étonnait de la mort de Jean-Paul Sartre. En fait, il ne savait rien du tout. Et quand on lui dit « parlez-moi de la mort de Jean-Paul Sartre », il dit « quoi ? Jean-Paul Sartre est mort ? » Et on fait tout un scandale. Albert Dupontel. Excellent sketch, vous pouvez le retrouver sur Internet, je pense. « Sous la féodalité, à quelle fonction militaire aspiraient les jeunes gentilhommes appelés bacheliers ? » Chevaliers. Chevaliers, oui, je l'entends dans le public, bravo à vous. Chevaliers. Et puis alors ça, plus difficile. « À quelle discipline artistique ? » Est-ce que vous l'aviez à la maison, ça ? Correspond la lettre D du baccalauréat technologique TMD. Dessin peut-être ? Non, c'est pas ça, Eric. C'était « danse », « danse », « TMD », « technique de la musique et de la danse ». Romain, sur la danse, vous vous attendez un petit peu quand même. C'est vrai. Bravo Stéphane, deux points. Allez-y. Romain, pas de souci. Qualifié pour le face-à-face, pour tenter une troisième victoire ce soir. Eric, Stéphane, bravo, vous êtes toujours dans la course. Les scores retombent à zéro. Je vais devoir vous départager avec ce jeu décisif. Le premier de vous deux qui arrive à deux points est qualifié pour aller affronter Romain. Vous êtes prêts ? Regardez. « Que suis-je ? » Système créé en 1949. Je m'inspire, Stéphane. Côte-barre. Côte-barre, oui, c'est ça. Je m'inspire des pistes sonores des films et du morse. Eric, vous travaillez dans un magasin. Je vous attendais sur le côte-barre. Ah oui, je m'en perds. Attention, attention, Eric. Un point de plus pour Stéphane. Il se qualifie, mais vous êtes toujours dans la course. Regardez cette image. « Que suis-je ? » « Édifice religieux. » Stéphane. C'était interdite ? Non. « M'inspirant du stupa indien, je peux avoir une forme circulaire, octogonale, carré, temple bouddhique, dont les multiples étages sont marqués par de larges avancées de tuiles. » Eric, je vois que vous ne l'avez pas. Une pagode ? Mais oui ! Oh ! Et pourtant, vous ne s'enviez pas à l'avoir du tout. Non, c'est revenu au dernier moment. Jusqu'au bout. Stéphane, Eric, une bonne réponse, et c'est bon. Mais je n'ai qu'une place. Regardez. « Que suis-je ? » « Singe d'Afrique équatoriale. » « Je suis remarquable, Stéphane. » Le bonobo ? « Non. » « Par ma faculté de fabriquer et d'utiliser des outils. » « Singe anthropoïde. » « Mesurant de 80 à 90 centimètres. » « Considéré comme le plus proche. » « Le chimpanzé. » « C'est ça. » « C'est le chimpanzé. » « Bravo, Eric. » « Vous êtes qualifié. » « Stéphane. » « Très beau parcours. » « Très beau parcours. » « Ça se joue à rien. » « À un cheveu. » « Et si je puis me permettre, » « Et je m'adresse aux élèves de Stéphane. » « Vous pouvez être bien fiers de votre professeur. » « Et j'espère que vous l'applaudirez » « Et il reviendra dans sa classe. » « Stéphane, pour vous, ce cadeau. » « Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages » « Vous offre cette valise tendance et élégante » « Accompagnée de son vanity case assortie. » « Avec Made in France, découvrez des entreprises françaises » « Fières de leur savoir-faire. » « Il est accompagné du Tour de France de nos régions » « Et du coffret-jeu des curiosités et trésors de nos régions. » « Véritables invitations au voyage. » « C'est le retour de questions pour un champion. » « Et c'est maintenant l'heure de la finale du face-à-face entre Eric et Romain. » « Nos deux finalistes ce soir, la petite poignée de main. » « Avant l'affrontement, Eric, point fort, la gastronomie. » « Romain, notamment, l'histoire. » « Romain, vous jouez pour une troisième victoire ce soir. » « C'est ça. » « Vous êtes à trois marches désormais de la cagnotte, » « Et ce soir, cette cagnotte a 17 200 euros. » « 17 200 euros, 20 secondes. » « Pour répondre à chaque question, le premier de vous deux, qui arrive à 15 points ce soir, sera sacré champion. » « Pour celui qui arrivera en seconde position, il y aura ceci. » « Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 euros pour vous offrir, par exemple, une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. » « Au cœur de l'innovation. » « La Rousse vous offre cinq magnifiques ouvrages en édition collector. » « Est-ce que vous gardez la main ? » « Je vais laisser la main. » « Voici votre indice juste pour vous. » « Eric, à votre tour. » « Je vais laisser la main. » « Ça crée un traité publié en 1810. » « J'ai publié des travaux de Helmholtz-Chevroel-Newton. » « Ne constituant pas une propriété spécifique des corps, je ne suis en fait qu'une impression. » « Produite sur l'œil par l'interaction des ondes lumineuses avec les électrons d'une substance ou d'un corps. » « Sans être dite primaire ou complémentaire. » « Je suis perçu sous. » « Eric, la couleur. » « La couleur. » « Et Romain l'avait, mais la main est passée juste au mauvais moment. » « La couleur, bravo. » « Merci. » « Ce qui rapporte un point de plus à Eric. » « Santé médecine, voici pour vous. » « Romain, je vais prendre. » « Et cette fois, Romain change de stratégie. » « Top. Traitement. » « Dont le syndicat officiel existant sous ce nom depuis 2008. » « Veuille au respect de la qualité. » « Je dois durer au moins une semaine pour régénérer l'organisme. » « Romain. » « Un traitement antibiotique ? » « Non, la main passe. » « Top effectué dans des centres spécialisés sous surveillance médicale. » « Je suis indiqué pour certaines affections chroniques telles que l'arthrose. » « Pour la remise en forme aussi. » « Cure en bordure de... » « La cure thermale ? » « Non. » « Top en bordure de mer. » « Utilisant les propriétés de l'eau de mer, des algues, du... » « Romain. » « La thalassothérapie. » « Thalassothérapie, voilà. » « Il vous manquait, Eric, le mot complémentaire de mer. » « Pour ne pas aller sur la cure thermale, mais sur la thalassothérapie. » « C'est pour Romain et ses deux points. » « Deux premiers points de Romain. » « La thalassothérapie, voilà. » « Et maintenant, littérature. » « Ça, c'est pour vous. » « L'indice juste en bas de l'écran, à la maison. » « Eric, littérature. » « On ne perd pas les bonnes habitudes. » « Je vais lui laisser la main. » « Top roman. » « Publié en 1878, je raconte la vie d'un enfant, d'abord élevé par une paysanne, la mère Barberin. » « Faisant parcourir la France à mon jeune héros, je fais vivre de nombreux revers de fortune, mais lui apporte l'amitié de Lise, la muette de Mathia, un violoniste virtuose. » « Niant mon personnage à la troupe d'animaux savants du signeur Vitalis, je réunis fin... » « Eric ? » « Sans famille ? » « Oui, c'est ça. Vous allez me dire Rémi. » « Oui, oui. » « Rémi, c'est le héros. » « Oui, oui. » « Sans famille, c'est le titre du Romain. » « Un point de plus pour vous, Eric. » « 4-2. » « Et maintenant, c'est du sport. » « C'est du sport dans ce match. » « Ce soir, c'est du sport aussi le thème de cette question. » « Romain. » « J'imite mon camarade. » « Je laisse la main. » « Et on cherche... » « Un ancien sportif qui remporta à 6 reprises entre 82 et 92 l'Oscar du Midi olympique. » « Récompensant le meilleur joueur français de ma discipline, j'ai dirigé pendant 10 ans la Ligue nationale de rugby. » « Ayant présidé le club du Biarrêt olympique jusqu'en 2015, après en avoir été un joueur emblématique, j'ai évolué au poste... » « Eric. » « Serge Blanco ? » « Oh oui. C'est ça. » « Serge Blanco. » « Vous aimez le rugby ? » « Beaucoup plus que le foot, comme vous avez pu le constater tout à l'heure. » « Je suis Serge Blanco. » « Deux points de plus pour Eric qui a la main sur cette question suivante. » « Maintenant, c'est une question d'histoire. » « Voici pour vous cet indice. » « Eric, histoire. » « Je vais lui laisser. Je suis généreux. » « Ok. » « Donc, c'est un cadeau. » « Je ne sais pas. » « On verra après. » « J'espère pas. » « Attention, histoire, Romain. » « Top. Période. » « Dont le nom fut créé en 1865 par le britannique John Lebok. » « Je suis divisé en trois sous-périodes. » « Dites inférieures, moyennes, supérieures. » « M'étendant. » « Romain. » « La préhistoire. » « Non. » « Top. » « Mes tendances sur plusieurs millions d'années. » « Je me suis terminé vers le dixième millénaire avec le réchauffement post-glaciaire. » « Première période de la préhistoire. » « Caractérisée par l'apparition puis le développement de l'industrie de la pierre taillée. » « Ainsi que par une économie. » « Romain. » « Non. » « Top. » « Ainsi que par une économie de prédation. » « Je suis... » « L'âge de fer. » « Non. » « La main repasse. » « Romain. » « Peut-être une chance encore. » « Il reste peut-être une seconde. » « Top. » « Romain. » « Je suis... » « Paléolithique. » « Oula. » « Cinéma. » « Indice. » « L'indice est affiché. » « Romain. » « Cinéma. » « Je prends. » « Ok. » « Romain. » « Qui cherche le maximum de points. » « Cinéma. » « Top. » « Film américain sorté en 2000 en France. » « Je dois mon scénario et ma réalisation à Night Shy Alaman. » « Exploitons de manière fantastique que... » « Romain. » « Sixième sens. » « Oh oui, ça, c'est magnifique. » « Vous avez bien fait de prendre la main. » « Quatre points. » « Ça, c'est précieux. » « Film fantastique interprété par Bruce Willis et le jeune Hailey Joël Haussman. » « Je suis sixième sens. » « Belle opération de Romain qui vient d'égaliser. » « Six partout. » « Gastronomie. » « Indice. » « Attention. » « Attention. » « Eric. » « Je suis gourmand. » « Je vais prendre. » « Je m'y attendais un petit peu. » « Top. » « Ingrédients associés à des pointes d'asperge dans l'après-grand-duc. » « Je peux être cuisiné avec d'autres produits tels que le foie gras » « ou bien être dégusté cru en salade aussi. » « Détaillé en lamelles. » « Glissé entre la chair et la peau de la volaille dans la recette de la poulard de demi-deuil. » « Je suis l'un des produits du terroir du Périgord où l'on me prépare... » « Eric. » « La truffe. » « Ben oui. » « C'est ça, la truffe. » « Deux points de plus pour Eric. » « Musique. » « Indice. » « Romain, à vous. » « Musique. » « Je vais te prendre. » « L'un des artistes dont le nom attesté en français dès le XIIe siècle vient d'une lettre grecque. » « Je permets aux instrumentistes de vaincre certaines difficultés techniques sans tenir... » « Romain. » « Les gammes. » « Oh oui, ça c'est beau ! » « Ça vous réussit bien de prendre la main là. » « Romain, changement de stratégie. » « Exercice usuel pour les musiciens associés au verbe faire. » « Je suis les gammes. » « Et quatre points de plus pour Romain. » « Attention, c'est Romain maintenant qui prend le match à son avantage. » « 18. » « Eric toujours dans la course. » « Deux petits points de différence seulement. » « Mythologie. » « Très beau match ce soir entre Romain et Eric. » « Eric mythologie. » « Je vais laisser la main. » « Top. » « Divinité romaine que Lucas Cambiasso a représenté dès 1570 dans les bras de sa mère. » « Je n'ai pas d'importance. » « L'importance de mon homologue grec. » « Dieu dont le nom désigne dans le langage... » « Romain. » « Proserpine. » « Non. » « Top dans le langage courant. » « Un adolescent d'une grande beauté. » « Ma représentation. » « Eric. » « Épheb. » « Non. » « Top. » « Armé d'un arc dont la flèche... » « Adonis. » « Non. » « La main passe. » « Top. » « Transperce les cœurs. » « Cupidon. » « Voilà. C'est sale. » « Évidemment, quand on a la flèche qui transperce les cœurs, c'est plus facile. » « Je suis le dieu de l'amour. » « Cupidon, 11-10. » « Animaux. » « Voici pour vous. » « Romain, animaux. » « Je vais prendre. » « Ce qui vous a plutôt bien réussi jusque-là. » « Top. » « Animal qui était dans l'antiquité romaine élevée dans des parcs appelés Cochleria. » « Un nom usuel désigne les espèces rassemblées dans un genre qui rencontre plusieurs milliers. » « Mollusques caractérisés par un poumon, une langue rapeuse nommée Radula. » « Des tentacules également appelées cornes. » « Je me distingue des limaces par ma coquille. » « Gastéropode. » « Un escargot. » « Ah oui, c'est ça. » « Voilà. » « Une nouvelle fois, la stratégie a payé. » « Vous aviez la main au bon moment. » « Et c'est maintenant Romain qui reprend la tête d'un petit point encore. » « Botanique. » « Pour vous qui avez la main verte, cet indice. » « Eric Botanique. » « Je vais laisser la main. » « Top. » « Arbuste ayant pour nom scientifique viscum album. » « Mon nom celte signifie qui guérit tout. » « Jadis utilisé pour soigner l'épilepsie. » « On m'emploie aujourd'hui pour traiter l'hypertension et les maladies cardiaques. » « Plante en forme de boule. » « Reconnaissable à mes baies blanches qui fournissaient autrefois la glu. » « Les... » « Romain. » « Le gui. » « C'est ça. » « C'est le gui. » « C'est le gui. » « Romain n'est qu'à un point d'une nouvelle victoire ce soir. » « Culture générale. » « Voici le thème de cette nouvelle question. » « L'indice est affiché. » « Romain, culture générale. » « Je vais prendre. » « Top. » « Objet d'usage courant désigné dès 1856 par un mot composé qui peut être écrit en un seul mot depuis la réforme de l'orthographe de 90. « Je fais partie des objets mis dans un sac à main. » « Des formes variables en cuir, en matière synthétique également. » « Je peux être fermé par un système clic-clac, par un fermoir à boules métalliques, par une... » « Romain. » « Un portefeuille ? » « Non. » « Top. » « Par une pression ou une fermeture éclair. » « Un porte-monnaie. » « Porte-monnaie, oui. » « Porte-monnaie, c'était deux points. » « On était encore dans les deux points. » « 14-13. » « Tout peut se jouer sur cette question. » « Nous recherchons une tradition. » « Une tradition. » « Voilà pour vous. » « Eric, c'est à vous maintenant. » « On cherche une tradition. » « Attention à la stratégie. » « Je vais lui laisser une fois de plus. » « Pas de changement. » « Top. Tradition. » « Dont le principe inspirant à Patrick Sabastier. » « Une émission télévisée dans les années 80. » « Je suis réglementé par une circulaire du ministère de l'Éducation nationale stipulant l'autorisation préalable des parents. » « Oui. » « Carnaval. » « Non. » « Ah ! » « La main revient à Romain. » « Top. Prise de vue réalisée dans la cour de récréation de l'école, du collège ou du lycée. » « Je fais l'objet de sites sur Internet. » « Romain. » « La photo de classe. » « Vous me dites la photo de classe. » « Est-ce la bonne réponse. » « C'est la bonne réponse. » « Et c'est une nouvelle victoire. » « Troisième victoire. » « Troisième victoire de Romain dans question pour un champion. » « Eric, il n'y a aucun regret à avoir. » « Vous avez fait un super parcours. » « Vous étiez à deux points d'une éventuelle victoire. » « Romain, chapeau. » « Comment on se sent après une troisième victoire dans question pour un champion ? » « Hésitant maintenant pour la suite. » « Très hésitant. » « Parce qu'il y a plus que deux victoires pour la cagnotte. » « La cagnotte. » « Mais trois victoires, c'est déjà bien. » « Et 2000 euros, c'est aussi appréciable. » « Donc voilà, hésitant. » « Avant de parler de la cagnotte et d'argent, il y a un très beau cadeau. » « Romain, regardez. » « Semaine inoubliable pour que, Romain, vous puissiez vous remettre de vos émotions. » « Troisième victoire ce soir et cette somme, 2000 euros. » « Ça, c'est gagné, c'est acquis. » « On peut s'arrêter là. » « Vous repartez avec tous vos cadeaux de ces trois victoires et cette somme de 2000 euros. » « Ou on revient demain, jeudi, pour tenter une quatrième victoire, cette fois pour 3000 euros. » « Bien sûr, si vous perdez demain, vous perdez également, vous le savez, les 2000 euros. » « Vous êtes à plus qu'à deux marches de la cagnotte, qui est ce soir à 17 200 euros. » « Romain, cinq secondes pour prendre votre décision. » « Romain, est-ce que vous revenez demain, jeudi, pour tenter une quatrième victoire ? » « J'ai eu la chance jusqu'à présent et je vais essayer de continuer à avoir de la chance. » « Romain revient demain. » « Bravo à tous les deux. » « Éric, bravo. Romain, un grand bravo. » « Romain, on le retrouve demain. » « 18h10, question pour un champion. » « Le 19-20, dans un instant, passez une très très bonne soirée. » « Prenez bien soin de vous. » « Et à demain. » « Et n'oubliez pas, questions pour un champion continue sur le nouveau jeu en ligne sur France3.fr, sur l'application smartphone et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook. » « Éric, bravo. » « Éric, bravo. » « Éric, bravo. » Sous-titrage FR ?